bon les amis on est en route pour la belgique là on est déjà arrivé sur le sol belge et voilà honnêtement franchement ça s'est super bien passé le trajet mais je ne te cache pas que les deux heures de bouchon en sortant de paris way mais vraiment way tu vois et donc du coup la route s'est bien passé sinon il n'y a pas trop de monde ni quoi ça allait et j'aime bien comment les autoroutes ici sont éclairés ça veut dire elles sont différentes que en france en france c'est plutôt blanc ici c'est plutôt jaune c'est beau alex son gps lui a fait prendre un chemin complètement différent du mien mais je pense qu'on va arriver dans le même moment en fait tout simplement et donc du coup voilà les amis donc j'ai pas filmé un peu plus avant parce que je suis avec jenny qui dehors derrière et karim mon bras droit qui ne veut pas être filmé depuis dix ans qui est à côté à droite qui de karim d'ailleurs a dit renault c'est de la merde salut karim là je suis allé payer le parking 20 balles pour pour la nuit ce qui est honnête je pense que à paris ça aurait été largement double je pense je pense on s'est garé au parking parce que le trafic qui rentrait pas dans le parking du premier hôtel et voilà on va rejoindre les autres et on va voir que ça va donner frérot voilà ça jenny tu es dommé franchement moi ça me fait un peu penser à genève je sais pas pourquoi je sais pas ça me fait un peu penser à genève en fait rue lombaire je vais où lombaire je peux pas y aller au road stop mais je crois que tu tournes ok tu étais déjà venu toi ici pas forcément en tout cas qu'est ce qu'il ya comme flic c'est improbable je crois que j'ai rarement vu autant de flics dans une ville mais ils me voient pas rien on peut pas aller en voiture non je vais à droite c'est parti ok c'est bizarre c'est vrai qu'il est plus beau il est vraiment il a quelque chose cet hôtel il est chaleureux la salle de bain est jolie oui ça a luce la salle de bain est jolie franchement c'est propre et c'est vraiment propre oh putain tintin et milus petit téléphone non franchement c'est propre et s'en pensent l'argile à des rangements comme dans le trafic non franchement l'hôtel est très joli ouais on était je peux vous cacher qu'on était au warwick sans dénigrer je pense qu'ils font de leur mieux voilà maintenant c'est vrai que ici c'est l'hôtel je pense que ouais on est dans un truc plus plus on va dire plus sérieux mais c'est vrai que c'est joli non gigi va se détendre tout de suite sinon il va se passer un problème tu peux nous expliquer ce qui t'est passé par la tête hier pour saccager ta chambre j'ai cru que j'avais perdu mon téléphone à 4h15 du matin du coup j'ai retourné tout le lit j'ai jeté les matelas dans le couloir ouais j'ai retourné toute la chambre et en fait le téléphone était posé à côté de l'évier je pense quand je suis brossé les dents avant d'aller me coucher et après j'ai du coup tiré un matelas dans la chambre de nouveau j'ai assemblé un drap j'ai mis un oreiller puis j'ai fait deux heures de sommeil c'est bien c'est bien pour les amis j'ai mes abonnés qui m'ont proposé de venir voir un garage privé d'une collection de porsche alors on s'excuse déjà malheureusement la lumière est en panne donc on va faire ça à l'ancienne façon vous le savez en fait les voitures je vous explique sont passés sont dans des bâches gonflantes et sous support de charge que vous voyez là bas à côté de la roue c'est un boîtier que vous allez brancher sur une prise secteur qu'on voit d'ailleurs les câbles partir là bas pour maintenir les batteries opérationnelles et pour pas que la batterie se vide donc que la voiture soit toujours prête à partir là vous le savez sur 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 ce genre de bâches vont préserver de l'humidité des saletés de tout ce que vous voulez en fait c'est vraiment très bien c'est des bâches qui se gonflent en fait tout simplement voilà donc ici on a celle ci ici il ya aussi une très belle moto qui est là voilà et j'aime bien aussi le motif j'aime bien le motif sur les poignets c'est sympa ça rappelle évidemment ce qui est sur la selle donc c'est pas mal du tout ici évidemment un très très beau modèle c'est beau moi j'aime beaucoup porsche et je trouve franchement que de les voir comme ça elles sont tout évidemment dans un état qui est clinique magnifique donc j'étais 3 rs que vous avez ici base de 9996 très 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 jolie voiture avec donc le blanc les côtés rouge et les jantes rouge d'origine ça rend très très bien c'est très joli ici évidemment vous connaissez encore une autre gt3 rs couleur orange magnifique sur une base de 997 c'est extrêmement bon c'est une voiture préférée moi j'ai jamais possédé une comme ça j'avais un mes amis de l'époque qui en avait une et c'était un truc de ouf ici évidemment en fait on va de la plus ancienne à la plus récente et ici vous en avez une qui est très très jolie évidemment et ici vous pouvez vous montrer un peu de la plus ancienne à la plus ancienne à la plus ancienne une partie à l'époque d'ici pour mais qui n'a pas encore une fille de la plus ancienne à l'époque d'autre raconter de la plus ancienne à l'époque et en fait c'est trop qui n'a pas encore très bien c'est très tablant 997, 996, 993, tout là-bas, Carrera CS, Club Sport, Aston Martin, là-bas, 991, GT3 RS, GT3 RS, c'est vraiment, on est dans une forcherie, on peut le voir par exemple sur cette 993 Carrera 4S, noir profond, magnifique, peinture neuve, intérieur neuf, très joli, magnifique, on voit ici, l'intérieur est très joli, vraiment, très très belle voiture, en fait, comme vous l'avez compris, la famille, ici, il y a toutes les générations de Porsche, c'est vraiment une très belle collection, elles sont dans un état cosmétique, qui est évidemment presque proche du neuf, elles sont très très jolies, Aston Martin que vous avez ici, évidemment, magnifique aussi, entièrement restaurée, intérieur, extérieur, équipé du V8, très très joli, un beau gris, avec un très très joli intérieur, que vous allez voir là, alors évidemment, pour le respect de la voiture, je ne vais pas me mettre dedans, mais vous le voyez, tout a été refait à neuf, les moquettes sont neuves, tout est magnifique, là, on est vraiment sur un garage de passionné d'automobile, dans un état qui est magnifique, vous l'avez reconnu, GT3 RS, très très joli, avec le bel intérieur, comme ça, Alcantara, carbone, harnais, magnifique, eleron maintenant, qui est plus bas que celle de la GT2, mais très très bien, et ici, vous pouvez voir l'aspirateur, c'est l'une des voitures la plus, on va dire, radicale, et fiable, de sa catégorie, j'aime beaucoup, j'en suis complètement fou, carbone, surpiqué, Alcantara, magnifique, cuit, Alcantara, harnais, très très joli, et ici, vous avez évidemment, toutes les générations de GT3 RS, sublimes, et alors Miami Blue, du seigneur, réellement, avec le très joli intérieur, très beau, bleu, et noir, très très jolie voiture, vous le voyez, sur la base, évidemment, de la Speedster, que vous connaissez, là aussi, on le voit, de toutes les manières, ici, vous les reconnaissez, l'arrière, comme ça, et ici aussi, c'est vraiment très très joli, franchement, les amis, là, on a été sur, une belle petite vidéo, comme ça, qui passe à travers le vlog, je remercie encore une fois, le propriétaire, qui a voulu rester, confidentiel, mais on le remercie, de nous avoir, ouvert les portes, de son garage, surtout pour regarder, ces voitures, qui sont très très jolies, vraiment, un grand merci à lui, et puis nous, on continue notre route, bon, j'étais garé là, à la place des 4x4 diplomatiques, et du coup, s'ils sont garés là, et moi non, c'est qu'on m'a enlevé la voiture, salut, ça va, la soirée a été rude, a été rude, pour qui, pour toi, pour moi, pour toi frérot, la matinée, elle a été rude pour toi, par contre, bah moi là, du coup, donc comme évidemment, on se l'est fait enlever, parce que je me suis fait enlever le trafi, alors en fait, ici, c'est très bizarre, il faut aller au commissariat, ils te font, une autorisation, pour aller chercher les clés, on remercie l'abonné, qui a offert ça à Alex, vraiment, ils te font un bon, de restitution des clés, non, un bon où tu peux aller récupérer tes papiers dans la voiture, tu vas à la fourrière, t'attends, t'attends encore, tu payes 280 ou 270, je ne sais plus combien j'ai payé, ils t'ouvrent la voiture, tu prends tes papiers, tu repars au commissariat, ils te font un bon de restitution, tu repars à la fourrière. Bibi, elle veut rentrer ou quoi ? Bibi, elle en a marre là, d'accord ? Bon, on a récupéré le trafic, Yom, pouvons-nous faire un procès ? À qui ? À la fourrière ? C'est possible, on peut toujours. Tu es venu me dire au revoir, les amis ? Non, on ne t'a jamais vu encore ? Non, frérot, tu es bien connu. D'ailleurs, ils ont été très très sympas avec moi, je tiens à dire. Ouais, sur les commentaires, bien sûr, c'était gentil, bien sûr. Tu m'as dit que tu avais mis un swap d'un moteur de M5 là-dedans. E39, j'en ai une comme ça, une grille foncée, avec un M5 E39, 400 chevaux, et l'argie de 5 cm à l'avant et à l'arrière, je passerai avec du 12 de l'argie. Avec grand plaisir, tu passeras nous voir, quand vous revenez sur Paris, les deux, avec plaisir. Ça me fait plaisir. si jamais ils tombent en panne sur le chemin. Évidemment, parce qu'on le rappelle les amis, donc voyez, voilà. Voilà. Toujours le, toujours de l'humour, frérot, mais c'est bien. Celle-là, elle est pas mal aussi. Vas-y, explique ce qu'il y a de là. Donc là, on a un M3 E36 dans une E30, donc swapé avec les pistons haute compression et les arbre à cam, on a 380 chevaux. Et voilà. il y a de quoi s'amuser. Ça t'aime pas son air, ça sent le pneu. Bon les amis, on est en train de se rendre tranquille. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, on n'a pas beaucoup fait de stories et compagnie, mais le cœur y était. Et voilà, il y a Alex et Julien qui nous suivent derrière. Venez, je vais. Il y a Alex et Julien qui nous suivent derrière. Et voilà les amis. En tout cas, si vous voulez me suivre sur Instagram, ça s'affiche en dessous. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans la vidéo. À la suite. je voulais remercier aussi les Belges qui ont été super gentils avec nous. On est chers de la ville. Les Belges qui ont été super gentils avec nous et dont la police qui m'a aidé à sortir mon trafic du seigneur de la fourrière. Franchement, tous les abonnés qu'on a croisés, merci à vous. Vous étiez adorables. Et voilà. Donc merci encore et je reviendrai bientôt parce que j'ai deux ou trois nouvelles vidéos de prévues. Voilà la famille. Bisous.